C'est parti ! Me voici avec vous pour une nouvelle et, je pense, avant-dernière vidéo sur l'affaire du petit Grégory. Comme prévu, nous allons regarder aujourd'hui si nous pouvons obtenir plus de détails concernant la vie de la personne qui est l'auteur du meurtre de ce petit garçon. Alors, je suppose que nous avons plusieurs personnes qui sont concernées dans cette famille. Comme nous l'avons vu précédemment, il s'agirait plutôt d'un complot familial. Ce que je vous propose aujourd'hui pour découvrir de plus amples renseignements sur les personnalités de ces corbeaux, de ces personnes peut-être de l'entourage familial et très malveillante, ça va être d'abord d'utiliser l'oracle de la voix des hommes. Nous allons voir si quelque chose peut nous être envoyé comme message concernant la culpabilité de ces gens. Nous allons essayer d'interpréter un message global, peut-être une tendance générale par rapport au tempérament de ces auteurs ou de cet auteur. J'espère que vous allez bien, que les deux premières vidéos vous auront plu et que l'analyse que je peux apporter peut-être vous conforte dans une théorie plus que dans une autre. N'hésitez pas à commenter, à partager, c'est toujours très intéressant. J'essaie vraiment de répondre au maximum lorsque les gens écrivent et de faire des réponses le plus construites possible, tout en essayant de garder malgré tout une certaine... je dirais peut-être de faire très attention aux propos que je peux communiquer sur cette chaîne. Tout d'abord parce que c'est une chaîne publique et que des personnes peuvent nous regarder qui peuvent peut-être être des membres de la famille. Je souhaite ne blesser personne. Éventuellement, également, je ne souhaite pas intervenir dans des affaires en cours parce que, contrairement à ce qu'on a pu voir dans des informations récentes, je ne fais pas partie des personnes qui pensent avoir une vérité absolue. Je ne suis pas pour autant moins bonne que les autres. Je sais rester à ma place dans une enquête lorsque celle-ci touche l'actualité. Et je vous offre ces tirages pour essayer de répondre à vos questions puisqu'on est nombreux à s'interroger par rapport à l'actualité. Et c'est normal. Je ne pense pas voir là-dedans du voyeurisme, de la cruauté, simplement de l'intérêt. Allez, je reviens sur l'affaire de Grégory. Et donc, on va voir ce qu'on peut nous dire. Est-ce qu'on peut nous confier un message concernant ce groupe d'individus ? Qu'est-ce qui les a conduits à agir ainsi avec Grégory ? Ici, j'ai deux cartes qui se sont retournées totalement. Alors, on peut considérer la première ici, qui nous indique la carte de l'abondance. Ici, c'est vrai qu'on parlait d'une famille qui se construisait, qui avait tout son potentiel pour réussir, devenir une famille un petit peu plus puissante, entre guillemets, que le village dans lequel ils habitaient. On était face à un couple qui n'avait pas de dispute, qui avait une vraie fidélité et des projets en commun. On était dans une famille qui était remplie d'histoires qui venaient même des générations précédentes. Vraiment, si vous pouvez consulter la chaîne de Louisette Lavray sur YouTube, c'est quelqu'un qui fait des lives. Alors, il y a de tout. Il y a des lives qui sont très, très longs, mais il y a aussi des vidéos condensées et qui sont passionnantes sur l'affaire de Grégory. Il fait des enquêtes avec une personne sur le terrain. Ils se rendent sur place. Ils analysent des documents, des archives. Donc, Louisette Lavray, il a une chaîne secondaire qui s'appelle la chaîne Pluie Noire. N'hésitez pas à vous y rendre. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur l'affaire Grégory et des choses toujours justifiées, argumentées et tangibles. Et donc, la deuxième carte qui est tombée ici, c'est « Ce n'est pas moi ». Dans cette affaire, on sait que des personnes sont décédées depuis. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le message d'une personne ? Et je pense à une personne bien particulièrement. Il s'agirait de la grand-mère. Moi, je pense à elle. Tout de suite, c'est la première personne qui me vient en tête, c'est Monique. Monique Videment. Donc, on nous dit ici que le motif de ce qui a justifié auprès de ces personnes une horreur pareille, c'est que du coup, on a sûrement eu de la jalousie par rapport à cette fameuse abondance. Ici, si on reprend la carte des guides et l'interprétation qui nous en est faite, donc dans le livret qui est joint aux cartes, ça peut rassurer les plus cartésiens. Là, ce ne sont pas mes ressentis. Mais c'est vraiment ce qu'Isabelle Serre en a déduit. Pour moi, en tout cas, je vous ai donné ma première interprétation. Ici, on nous dit que l'entité. Donc, l'entité nous dit, j'ai longtemps cherché l'abondance, mais je me rends compte que je ne cherchais pas au bon endroit. Je n'avais pas forcément compris cette notion. Je pensais que l'abondance n'était que matérielle, alors qu'elle est beaucoup plus que cela. Alors, je me rends compte que j'avais pu m'enfermer dans une carapace énergétique et que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. Le matériel contribue au bonheur, mais il ne le crée pas. D'ailleurs, il n'y a que toi qui te rends heureuse ou heureux. Le matériel apporte une stabilité pour être à l'écoute de soi. Ne sois pas dans la peur du manque. Quand tu es connecté avec toi-même, l'abondance est déjà là. Prends conscience que cette abondance matérielle est le reflet de tout ce que tu apportes à l'intérieur de toi. Sois à l'écoute des signes concernant les questions matérielles et financières. Il y a beaucoup de merveilles que nous sommes encore invités à découvrir. Donc ici, ce que j'en déduis, c'est que cette entité était une personne qui s'est uniquement basée sur l'avoir dans sa vie et pas sur être. C'est quelqu'un qui a voulu amasser des choses et qui aujourd'hui le regrette. Et aujourd'hui aussi, elle nous indique que ce n'est pas forcément ainsi qu'elle voulait vivre cette vie et qu'elle pensait concrètement que c'était la bonne solution. Et donc, avec la carte « Ce n'est pas moi », l'entité dit que nous avons… On nous dit d'abord, dans un premier temps, qu'on ne peut pas rentrer forcément en contact avec l'entité elle-même, qu'on a des messages, mais que ce ne serait pas forcément le petit Grégory, par exemple. Par contre, on nous dit qu'en fait, voilà, cette personne viendra à nous quand on sera prêt. Ça me perturbe un peu parce que je ne sais pas si on parle du conscient, du réel ou du spirituel. En tout cas, on nous dit qu'on sait là-haut que cette situation est frustrante pour nous, mais que tout ça s'est passé pour une bonne raison et que si nous n'en savons pas plus pour l'instant, c'est également pour une bonne raison. Pour eux, tout est juste. Et aujourd'hui, on nous demande d'accueillir et d'accepter ce qui s'est passé dans cette affaire et de prendre le temps, en fait, d'essayer de pardonner, même si on ne connaît pas le coupable. Pour moi, vraiment, j'aurais tendance à parler de Monique pour ces deux cartes. Afin d'y voir plus clair de nouveau, je vais poser cette même question concernant les personnes qui sont responsables du décès de Grégory, savoir comment ces personnes ont évolué après cet assassinat. Qu'est-ce que ça leur a apporté de commettre ça ? Et pour ce faire, je vais utiliser le jeu de eau. Puisqu'il y avait bien un motif là-dedans. Et le motif, à part blesser, alors inutilement, entre guillemets, Jean-Marie et Christine. Donc là, j'ai une carte qui sort tout de suite. C'est la carte de Donner. Donc, qu'est-ce que ces personnes ont obtenu finalement de cette situation ? Quel était le motif ? Le motif. Un jeu. Donc, déjà, la dernière fois, on avait ça. On avait vraiment le jeu qui ressortait. Pour moi, il y a vraiment une espèce d'inconscience. Personne n'imaginait que ça allait prendre des proportions pareilles, à mon avis, même dans le groupe. Pour moi, vraiment, cette carte, alors c'est vraiment ça. Vraiment, je le ressens en tout cas ainsi. Les ennuis. Donc, on a récolté des ennuis. Qu'est-ce que cet assassinat devait apporter ? Alors oui, il ne devait peut-être pas apporter d'ennuis au départ, mais il a été tellement médiatisé qu'il y a eu des enquêtes très longtemps, avec beaucoup, beaucoup de tourisme lié à cette affaire dans les années 80. On se rappelle des hordes de journalistes qui étaient arrivés dans la Vologne, comme on peut le voir dans le reportage de Netflix, qui est plutôt bien fait. Ah, j'ai la carte de l'hésitation qui vient. Donc là, peut-être qu'on nous parlerait de quelqu'un qui saurait des choses et qui a hésité à les faire savoir, à les communiquer, en tout cas avec les forces de l'ordre. On nous parle d'habitude également. C'est vrai que dans cette région, et surtout dans cette famille, l'habitude est de se taire. On ne parle pas. Une famille de véritables paiseux. Parce que moi, je suis toujours épatée qu'aussi longtemps les gens n'aient pas parlé. Ils ont dû avoir peut-être très peur de quelqu'un. J'ai la carte de l'esclave qui vient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Eh bien, oui, alors, ils ont peut-être gagné un confort. Un confort de vie qu'ils cherchaient à retrouver dans l'habitude, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, ils sont esclaves de leur mensonge. Pour moi, ça, c'est sûrement très lourd à porter, malgré tout. Alors, on peut, entre guillemets, je ne veux pas saluer leur aplomb, bien entendu. Mais, en tout cas, je suis fortement étonnée que personne, personne n'ait jamais dit quoi que ce soit. Même sur un lit de mort, même devant une confession, même face à des circonstances de la vie, la maturité ou des disputes intrafamiliales, personne n'a jamais révélé quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment bluffant. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, paraîtrait impossible. Donc, ils ont récolté aussi de l'angoisse. Donc, c'est des gens qui, en fait, n'y ont rien gagné. Ils n'ont vraiment rien gagné à faire cette horreur. Qu'est-ce qu'ils pensaient gagner ? Peut-être qu'il y avait quelque chose dans ce qu'ils pensaient gagner, mais ils se sont trompés. Qu'est-ce qu'ils pensaient pouvoir récolter en tuant cet enfant ? Grégory. Ils ont voulu atteindre la mère. Alors, on sait que c'est vrai que cette femme avait beaucoup d'admirateurs dans le groupe d'amis à l'époque. C'était une... et c'est toujours une femme très bien et qui se respectait bien assez pour n'avoir fréquenté que Jean-Marie. Ce qui n'a pas toujours été le cas de ses belles sœurs, par exemple. Ah, j'ai la carte du début. Alors, est-ce qu'on aurait pu avoir un nouveau départ ? Est-ce que la mère aurait pu avoir un nouveau départ ? Oui, évidemment, mais ça n'a pas été vraiment un choix. Ou est-ce qu'on nous parlerait peut-être de la grand-mère ? Ils se sont libérés de quelque chose par cet assassinat. J'ai hâte de voir les cartes qu'ils vont recouvrir. Allez, je vais encore en prendre deux autres. Et puis, on va regarder ce que ça peut nous apporter. Donc, j'ai ici la carte de la victime qui ressort. Et enfin, une dernière. Écoutez, ça ne s'invente pas. C'est la carte de l'enfant. Alors, ici, comme il va s'agir de... Je vais changer. Je ne vais pas prendre des cartes habituelles du jeu. Je vais en prendre d'autres. Je vais en prendre d'autres. Je suis en train d'éditer vraiment, vraiment, vraiment. Lequel pourrait être le plus adapté puisqu'on me parle d'un groupe. Allez, c'est les motifs qui m'intéressent. Donc, je prends le résilio. Résilio, je laisse toujours les cartes des animaux totémiques. Si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement faire des tirages avec. Personnellement, je ne m'y connais pas tellement. J'ai déjà assisté à ce genre de choses. Mais moi, l'interprétation, je ne sais pas la faire comme ça. Il me faudrait des... Il me faudrait... Alors, il y a l'interprétation qu'on peut faire tous en se concentrant sur les qualités d'un animal. Mais c'est vrai que ça demande quand même aussi, par respect pour les chamanes et autres, peut-être de connaître beaucoup plus de choses sur son animal totem. Alors là, c'est vraiment encore un autre sujet. Si vous voulez en tout cas que je tire des cartes avec ces animaux totems, vous pouvez me le dire en commentaire. Allez, donc pour Grégory et les personnes, qu'est-ce qui a pu motiver les personnes à tuer cet enfant ? Quel était le motif ? Qu'est-ce qu'on veut bien dire pour le motif ? Alors ici, j'ai un enfant qui est avec un cerf-volant sur une plage. Donc effectivement, si le cerf-volant est en l'air, on peut imaginer que le vent était là. Donc c'était plutôt calme, le ciel est dégagé. Est-ce qu'on a voulu déjà donner une illusion à cet enfant en lui promettant peut-être quelque chose de sympa à faire et lui donner, peut-être à lui ou peut-être à la famille de Grégory, donc à ses parents, une illusion de calme, une espèce de calme, une tranquillité. Et cette image m'inspire vraiment la tranquillité. Ici, j'ai sur la carte du jeu la cité qui ressort, la ville. On aurait pu vouloir ici gagner en situation et on aurait pu se servir de ce contexte familial et de ce jeu entre guillemets qui a été le corbotage pour pouvoir obtenir peut-être une situation, une augmentation de situation, quelque chose qui pourrait propulser ces personnes vers autre chose que la Bologne. Est-ce qu'on a pensé à un moment donné que ça aurait pu être une clé de sortie ? Je vais recouvrir cette carte immédiatement et puis j'irai sur l'ennui après. Ici, on me montre le réveil qui enfisonnait quelqu'un. On a joué le temps, mais cet enfant a aussi été pris en otage dans une machination. Pour moi, ça peut représenter aussi éventuellement le déclencheur d'une bombe avec le tic-tac. Pour moi, ce jeu était un jeu très dangereux qui a été vraiment initié par une personne qui avait de la méthodologie. Alors, on ne parle pas vraiment d'objectif ici. Je continue. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé Grégory ? Est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, en quel objectif ? En quel état d'objetif ? C'est vrai qu'on ne peut pas imaginer ça, mais aujourd'hui, avec un peu de chance et avec une enquête différemment menée, on aurait sûrement trouvé le coupable. Et c'est d'autant plus frustrant que maintenant, les personnes décèdent et que si ces personnes n'ont pas laissé du tout de témoignage, eh bien, les parents ne sauront jamais. Donc, l'ennui. On voit ici un enfant qui prend soin d'un oiseau. Il tient un oiseau près de lui, il semble le cajoler, être très doux avec. Donc, ici, je suppose qu'on a voulu nous dire que la situation de vie dans laquelle se trouvait le foyer de Grégory, cette paix, cette douceur, provoquait vraiment quelque chose de négatif en une personne. C'est quelqu'un, à mon avis, qui voulait tuer ce bien-être. Et là, on est vraiment sur... Oh, une carte qui s'évade. Ah ben voilà. Donc, l'hésitation qui est recouverte d'un visage masqué qui se cache. On est sur quelqu'un qui se cache derrière un rideau, qui se cache derrière, peut-être, le mensonge autour de cette affaire. Donc, pour synthétiser, ici, on nous apprend vraiment plutôt les circonstances autour de ce meurtre. On ne nous parle pas vraiment encore de ce que ça a pu apporter. On a été vraiment dans la volonté de casser ce bien-être familial, mais aussi, on a été ennuyé par la douceur de cet enfant, peut-être. On a pu, au dernier moment, regretter ou, en tout cas, trouver ça moins facile à faire. On a hésité parce que la personne, peut-être, a tourné autour. Je vois quelqu'un qui se cache, qui a hésité, peut-être, à prendre cet enfant avant. On sait qu'il y a eu des tentatives de fête. Et puis, des... Alors, je ne sais pas si c'était fait pour faire peur, en tout cas, à la grand-mère de Grégory, lorsqu'elle le gardait, mais quelqu'un avait été rentré, en fait, dans la maison et avait réveillé l'enfant en pleine nuit. Ça, c'était quelque temps avant le décès. Les parents étaient partis en voyage exceptionnellement et la grand-mère était seule avec Grégory et avait été terrorisée par cette intrusion, j'ai l'entendu. Donc, elle était armée, elle avait été récupérée son fusil de chasse tellement qu'elle avait eu peur. Et elle n'a pas pu voir vraiment la personne qui est partie dans la nuit, elle n'a pas allumé les phares de sa voiture. Donc, elle n'a pas pu voir vraiment, malheureusement, qui était là. Alors ici, cet enfant, donc là, est montré de nouveau. On insiste quand même beaucoup sur l'enfant. C'est rare que j'ai toutes les cartes liées à l'enfance qui ressortent. Donc là, on a l'habitude, l'habitude, un enfant qui serait enfermé et selé. On peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui a été brimé dans son enfance et qui voudrait peut-être se venger de ça. Par rapport à la carte de l'esclave, j'ai cette situation. Donc là, c'est très parlant pour moi aussi puisqu'on nous montre des personnes en situation de concurrence et de compétition peut-être, mais aussi des personnes qui sont physiquement contraintes à tirer un bateau. Donc, on peut prendre ça sous forme de jeu. On peut prendre ça peut-être aussi sous forme de galère, la fameuse galère. Pour moi ici, ce qu'on a pensé au départ, c'était peut-être avoir un gain sur quelque chose. Malheureusement, on est devenu par ces faits, esclaves d'une situation contraignante, d'une vraie galère. J'ai trop de cartes là qui sont retournées, ça ne peut pas le faire. C'est vrai que Grégory a fasciné la France et l'étranger. Ce petit sourire et ce petit bonhomme laissent toujours les gens très intéressés par ce qui a pu lui arriver. Au niveau de l'angoisse, ici, je ressors des papiers avec une agrafeuse, des contrats. On pourrait imaginer aussi que les personnes, surtout, qui ont agi malheureusement ce jour-là, ont été par la suite très angoissées de toutes les procédures. On nous montre ici des courriers et je sais qu'il y a eu beaucoup de dictées qui ont été demandées aux personnes de la ville pour identifier potentiellement l'écriture du corbeau. Alors, sur la carte de la mère. Sur la carte de la mère, j'ai la relation mère-enfant qui ressort. Alors, on voit ici une maman consciencieuse sur son ordinateur qui semble travailler avec son fils aîné. Dessous, il y a un enfant qui joue. On est dans une situation familiale classique. On a voulu mettre fin vraiment au bonheur de la famille ici. Pour moi, c'est évident. Il y a vraiment eu de la jalousie, de la malveillance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à Christine ? Alors, Christine, elle a été pour moi vraiment observée, épiée. Elle a été jalousie, cette femme. On nous montre l'enfermement du monde. Donc, on nous montre peut-être aussi le mauvais œil sur elle puisqu'il y a une personne dans l'obscurité. Allez, pour le début. Le début ici, qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec cette notion de départ ? Au bon sang, on se croirait à l'éponge. Non, ce n'est pas l'éponge. Je ne sais plus. Du coup, là, on se croirait vraiment chez eux. Donc, on voit les représentations des maisons un peu en hauteur comme on a pu voir que ce soit pour les oncles et tantes, pour les grands-parents. Il y avait cette notion de « je vous vois ». Au début, il y avait du voyeurisme. Et là, la scène, elle est vue de loin. On voit un vélo. On voit des enfants qui jouent. Donc, au départ, il y a eu de l'observation. Ça ne s'est pas fait du premier coup. Ouh là là, pareil, j'en ai 20 par terre. Alors, au milieu de toutes celles-ci, il y en a une seule qui ne s'est pas retournée. Donc, je vais la garder. Et je vais la garder. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, se libérer. Ils ont pensé se libérer d'une tempête. Ils ont pensé se libérer d'une situation qui ne leur convenait plus. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur la situation qui ne convenait plus à ces assassins et ces conspirateurs d'être montrés du doigt ? Alors, ici, on peut nous parler de plusieurs personnes qui ont été montrées du doigt. Je vous rappelle que la carte du diabétique a été tirée la dernière fois. Je peux aussi vous parler de la réputation qu'avait Jacqui, le fils aîné qui n'était pas né du même père que ses frères et sœurs. On a voulu aussi peut-être se libérer de la honte de ne pas forcément être aussi bien que Jean-Marie. Sur la carte de la victime, j'ai l'accident de voiture qui se passe à un croisement. À la croisée des chemins, on a pris la mauvaise décision. À la croisée des chemins, on s'est planté de route. Et oui, on a commis un gros accident, pas du tout involontaire. Et ce que je peux dire ici, c'est que ces personnes-là, ce sont... Je n'ai pas la carte de l'auto-sabotage non plus, mais pour moi, elles ont été victimes d'elles-mêmes. Elles se sont mises dans une situation toutes seules. Parce que l'autre voiture, au fond, est arrêtée et calme. Sur la carte de l'enfant, j'ai l'homme silencieux, l'homme qui demande de se taire, qui ressort. On peut nous parler peut-être de Grégory, on peut nous parler de l'instigateur dans son enfance. Et alors, si j'en demande deux autres, une pour la victime et une pour l'enfant, s'il vous plaît, quel était l'objectif en s'en prenant à Grégory ? Ah, alors, j'ai une carte qui vient. Donc, c'est celle-ci. La carte... Ah, tiens donc. Donc, on voit ici une femme qui tire une espèce de calèche. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça se trouve dans les pays asiatiques, souvent. Un tuktuk, quelque chose comme ça. Bon, je ne sais plus. Donc là, on nous parle d'une victime, quelqu'un qui a été... Quelqu'un peut-être qui a porté le poids de cette charge sur son dos toute sa vie. C'est une femme. Une femme peut-être qui a gardé le silence sur les choses que son mari a commis puisque c'est un homme dedans. On retrouve la notion d'arbre penché, de tempête. Donc, ces personnes-là ont peut-être voulu aussi préserver un couple ou en tout cas, ils ont souhaité sans sortir. Ils n'ont pas du tout pris le bon chemin. Et sur l'enfant, là aussi, ça ne s'invente pas. Je n'ai que ça en bouge, je suis désolée. C'est un enfant qui saute dans le vide, qui se jette dans les bras d'un homme adulte. Donc, on nous confirme que cet enfant-là, c'est quelqu'un qui avait confiance en l'adulte. C'est quelqu'un qui faisait foi en la personne. Donc, avec ce jeu, je pense qu'on apprendra vraiment plus les circonstances que réellement la personnalité. Alors, c'est toujours intéressant, mais ce n'était pas vraiment l'objectif du tirage d'aujourd'hui. Donc, je vais le compléter tout de suite avec autre chose pour essayer vraiment d'apporter des réponses le plus clair possible à ma toute petite échelle, bien entendu, toujours sans aucune prétention. On est là pour... Alors, je ne vais pas dire se divertir parce que ça serait vraiment malvenu de parler divertissement autour de faits divers vraiment pas très rigolos, même pas rigolos du tout. Mais en tout cas, on va le prendre comme un complément d'information un peu informel. Ce qui me passionne aussi, moi, c'est les vraies enquêtes entre guillemets policières. Donc, je regarde beaucoup de choses sur Internet, sur les réseaux, sur partout. Et je vais vérifier toujours mes sources avant qu'il y en ait qui crient au complotisme. Je suis quelqu'un qui se passionne pour tout ça et j'apprécie vraiment d'aller au bout des enquêtes. Donc, c'est vrai qu'au départ, je pensais peut-être vous faire des histoires, reprendre un peu l'actualité. si ça peut intéresser que ça soit fait hors carte et que vous souhaitez pourquoi pas que je reprenne des affaires classées ou des affaires non résolues en faisant des montages comme j'essaye de le faire avec quelques photos, n'hésitez pas à me le dire. très bien. Donc, on va terminer pour aujourd'hui avec un jeu qui sera pour les plus rationnels, un peu plus parlant peut-être, je pense, parce que je sais que les cartes illustrées, pour certains, il y a vraiment des gens qui sont un peu dubitatifs par rapport à tout ça, qui n'ont pas envie de ce genre de tirage. Alors, j'essaye de contenter un maximum de monde. Je ne peux pas évidemment plaire à tout le monde, mais j'essaye vraiment de faire au mieux. Et je vous remercie pour ceux qui s'en rendent compte et qui m'encouragent. C'est vraiment trop touchant. Vous ne savez pas comme vous pouvez vraiment changer le cours de ma journée avec vos commentaires. C'est rare et c'est précieux. Donc là, je vais prendre, comme je vous le disais, un jeu très classique. Un jeu de 52 cartes. Et on va toujours poser cette question. Quel était l'objectif en assassinant cet enfant ? C'est sûr que j'aimerais pouvoir faire plus. Alors, je pourrais, comme je vous l'avais dit, je voulais vous en parler. Puis, pour l'instant, c'est un peu mis en attente parce que je veux pouvoir le faire correctement. Mais c'est vrai que j'ai contacté la RPD et que je serais très intéressée pour devenir enquêtrice bénévole auprès d'eux. Passer du temps à pouvoir essayer de soutenir les familles de disparus. Ça me paraît très important parce que dans ce monde où on n'est jamais assez solidaires les uns des autres, bien entendu, c'est du bénévolat. alors ici, il y a des gens qui peut-être s'imaginent que je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai pas du tout ce métier-là. J'aimerais vraiment pouvoir être une vraie enquêtrice professionnelle et pouvoir en faire une activité à temps plein parce que je me sentirais utile en fait professionnellement. Ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Je vais tirer les cartes qui me viennent pour avoir quelques informations sur les motifs qui ont animé ces personnes. On va commencer comme ça. Comme toujours, c'est le feeding et je vais faire une coupe pour voir un peu cette tendance au niveau de ces meurtriers. On peut lire. Pourquoi ? Alors, d'emblée, j'ai le trèfle qui ressort. Donc, le trèfle, c'est l'argent. C'est vraiment le lien à l'argent. Et donc, c'est le 9 de trèfle ici qui s'est présenté lors de cette coupe. 9 de trèfle qui est arrivé renversé. Aussi, on peut nous dire que c'était des personnes qui auraient eu besoin d'un soutien familial et d'aide. C'est des gens qui étaient dans l'embarras. Donc, voilà. Ça n'excuse rien. Qu'est-ce qu'on va nous dire en complément ? 8 de cœur renversé. 10 de cœur. Très bien. Donc, en premier lieu, avec ce 8 de cœur renversé, on peut nous parler d'une femme blonde ou rousse, jeune, moins de 20 ans, non, peut-être moins de 25 ans. Voilà. On nous parle de quelqu'un qui a fait une rencontre fortuite ce jour-là. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à rencontrer cette personne. Ensuite, on nous dit avec le 10 de carreau, le 10 de carreau qui arrive dans cette position indique une relation avec l'étranger. On nous parle d'une relation avec une personne extérieure à la famille. Il y a eu une aide extérieure à la famille ici. C'est intéressant. Ce jeu est vraiment bien complémentaire. Je suis contente. Ici, on a la femme de... N'importe quoi. la dame de pique qui arrive retournée. Donc, on nous parle ici plutôt d'une femme indépendante, une personne qui serait plutôt entrepreneuse, une personne, puisqu'on suit le carreau, donc ça nous parle d'une personne qui aurait un tempérament assez entrepreneur et également une femme qui serait plutôt forte dans les épreuves, quelqu'un qui ne baisserait pas les bras. Avec le 8 de trèfle cette fois-ci renversé, nous avons une information concernant un gain. Cette chose a été commise pour avoir de l'argent. On nous reparle. C'était un... On leur a promis de l'argent. On a promis de l'argent. On a promis vraiment des avantages et un dédommagement par rapport à l'action menée. Pour les gens qui sont intervenus avec le donneur d'ordre, c'était uniquement un moyen de s'enrichir. Ici, nous avons la dame...